Donc voyons maintenant la procédure pour imprimer un document. Donc j'ai ici un document Word de deux pages, des 7 tout simplement. Donc comme d'habitude, vous allez sur le menu Fichier, puis Imprimer. Le menu se présente de façon très classique, le nombre de copies. Alors l'imprimante, par défaut, c'est le copieur cingable P sur serveur IMP01 ici qui est sélectionné. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut, c'est la configuration par défaut. Également par défaut, on a l'impression recto verso. Donc vous conservez ces paramètres par défaut et en noir et blanc. On peut imprimer en couleur, vous avez le droit à une trentaine de documents imprimés en couleur pour chaque élève. Donc là, dans ce cas-là, on utilise l'impression en noir et blanc. Donc voilà, tout va bien. Le bon copieur est sélectionné, c'est ça l'essentiel. Ensuite, vous cliquez sur Imprimer. En bas à droite de mon écran, j'ai bien la confirmation que ce travail d'impression a été envoyé à l'imprimante. Alors maintenant, allons-y, allons voir comment imprimer. Donc quand vous arrivez sur une imprimante, vous commencez par vous identifier en passant le badge sur le scanner. Vous avez déjà été enregistré, l'authentification se fait et vous avez le bouton le plus important, le bouton vert qui est là, qui est Imprimer tout. Donc je lance mon impression en appuyant sur ce bouton. L'impression a lieu, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est une impression recto verso, donc on voit la feuille qui sort et qui re-rentre dans l'imprimante. Donc voilà, l'impression est bien effectuée. N'oubliez surtout pas de quitter votre session sur l'imprimante en cliquant, en appuyant sur le petit cadenas qui est là. C'est bien très important de penser à le faire après chaque impression.